C'était une énorme erreur, l'Ona Sky s'exprime au sujet de ses injections réalisées chez Maëva Genam après la diffusion de compléments des enquêtes, l'Ona Sky a brisé le silence et s'est exprimé au sujet des injections aux fesses qu'elle a réalisées chez Maëva Genam, c'est une histoire qui a fait grand bruit dans le milieu de la téléréalité. Il y a quelques mois, l'Ona Sky a frôlé la mort. La raison, des injections dans les fesses qu'elle avait reçues dans la chambre de Maëva Genam à Dubaï. Une pratique complètement illégale en France. Le chirurgien esthétique mis en cause est celui des stars de la téléréalité. A la suite de ce scandale, de nombreux témoignages d'autres victimes présumés ont vu le jour. Et si on pensait cette histoire derrière nous, l'Ona Sky est finalement revenu à la charge, preuve à l'appui. Le reportage de compléments d'enquête, diffusé ce dimanche 11 septembre sur TF1, mettait en lumière les arnaques de certains influenceurs. Cependant, une partie était également réservée à la mésaventure de l'Ona Sky. Dans ce documentaire, la jeune femme a prouvé avec des messages échangés avec le médecin que ces injections avaient bel et bien été réalisées dans un lieu non conforme et non stérilie, et ce dernier lui a demandé de mentir. A la suite de cette opération, l'Ona Sky a connu l'enfer et a bien failli mourir, puisqu'elle a souffert d'une septicémie. L'Ona Sky, j'ai vu ça des tonnes de poids, lors de la diffusion de ce reportage, la candidate de téléréalité a reçu de nombreux messages de la part de ses abonnés. Et si certains ont tenu à saluer, sa force et son courage, lors de cette épreuve difficile, d'autres ont cherché à comprendre. Tu te fais injecter dans une chambre, genre c'est ok pourquoi, a ainsi demandé un internaute. Ce à quoi l'Ona Sky a répondu, j'avoue que c'était une énorme erreur, mais vous savez, peut-être qu'en France pour vous, c'est inimaginable de se faire injecter chez soi, alors qu'aux Etats-Unis, ces monnaies courantes et totalement légales. Donc moi, ça ne m'a pas choqué car j'ai vu ça des tonnes de poids là où j'habite. Et de plus, ma copine, chez qui j'étais à Dubaï, avait l'habitude de le faire à son domicile. Pour conclure, elle a néanmoins écrit, maintenant, avec le recul, je me demande même comment ça peut être légal dans certains pays.